Bonjour à tous. Bonjour Sylvain. Bonjour. Bonjour. On se retrouve pour la 15e Vidéonews. La Vidéonews c'est le format qu'on fait toutes les semaines maintenant. C'est ça. Enfin ça fait deux semaines de suite. C'est toutes les semaines. Et dans lequel on vous parle de l'actualité ludique. Et on va en venir au sommaire. On va commencer par vous parler des sorties, des jeux qui viennent de sortir il y a peu de temps. Ensuite on parlera des festivals. On enchaînera avec l'actualité du monde ludique, une rubrique très courte en général. Et on terminera par notre actualité. Et on a quand même quelques petites choses à dire cette fois-ci. Bah oui parce que j'ai été visiter les locaux de Blue Orange donc je reviendrai sur cette visite. Très bien. On attaque. Et on commence cette Vidéonews par Black Angel. Un jeu qui était super attendu puisque c'est le nouveau jeu des éditions Pearl Games. Ce sera. Les éditeurs qui avaient notamment proposé Solenia l'année dernière. Et 3 il y a quelques années. Il se trouve que Black Angel c'est un peu un mélange des deux. On va retrouver des mécanismes de Solenia. Un matériel qui fait penser à un Solenia avec ses tuiles composées d'hexagones. Alors pour être plus précis, Black Angel était édité en développement depuis pas mal de temps. Et donc l'un des trois auteurs, Sébastien Dujardin, a eu l'idée de créer Solenia à partir d'une des mécaniques de Black Angel. Donc c'est vraiment Solenia qui est née à partir de Black Angel même s'il est sorti avant. A partir du matériel plus que de la mécanique. Et on va retrouver un esprit qu'on avait trouvé dans 3, notamment dans la gestion des dés. C'est ça. Qui est une mécanique que j'adorais dans 3, qui est vraiment un excellent jeu. Pour ceux qui n'y ont pas joué, il faut y jouer. Donc sans trop rentrer dans les détails, parce que pour le coup, tu l'as dit, c'est un gros jeu expert avec beaucoup de règles. Déjà, à la vue du matériel, on va avoir trois plateaux. Le plateau central sur lequel, comme tu disais, dans 3, on va avoir des dés qu'on va pouvoir jouer sur différentes actions. Qu'on retrouve de 3. Voilà. Et la valeur du dé va définir, on va dire, la puissance de l'action. Par exemple, j'ai une action qui me permettra de déplacer des vaisseaux. Si ma valeur allait être 3, je pourrais déplacer mon vaisseau de 3 cases. Et comme dans 3, on peut prendre les dés chez un adversaire. On a son pool de dés qu'on a récupéré au début d'une manche. Et on peut aller récupérer ceux de l'adversaire en payant l'adversaire, évidemment. Et ça, c'est un mécanisme que j'aime beaucoup. Donc ça, c'est la partie, on va dire, pose d'ouvriers qu'on retrouve un petit peu dans 3 également. On a également la partie ici, avec un deuxième plateau. Et là, c'était donc cette idée qu'on retrouvait également dans Solenia. Le fait que le vaisseau va avancer. Et pour représenter cet avancement, hop, dans l'espace, on va à chaque fois comme ça faire évoluer les tuiles pour pouvoir faire bouger. Et donc, sur cette partie-là, on va avoir des cartes qu'on va pouvoir jouer. Ce sera des actions. Donc tu auras deux types d'actions. Soit les actions que tu vas mettre ici et qui s'activeront quand la carte sera défoncée, donc quand la tuile avancera. Ou au contraire, des actions qu'on pourra activer quand elles seront présentes sur le plateau. Donc là, il faudra essayer de les mettre le plus haut possible pour qu'elles restent en jeu le plus longtemps possible. Et ensuite, on a un troisième plateau qui sera celui-ci devant nous, un plateau individuel, sur lequel on va pouvoir placer les tuiles technologie. Et c'est pareil, il y aura également des effets quand on les déclenche. Évidemment, on n'a pas fait la mise en place. On ne vous explique pas non plus les règles dans ce format-là. On a d'autres formats. On rentre dans les détails. Je ne sais pas si on le fera sur Black Angel, mais peut-être. C'est aussi le premier gros jeu qui va sortir cette année, le premier gros jeu d'Essol. Puisqu'on est un petit peu en avance par rapport à Essol. Les acheteurs qui se dépêchent peuvent déjà le récupérer. Je dis qu'ils se dépêchent parce que j'ai vu sur le Facebook de Sébastien Dujardin qu'il était déjà épuisé chez l'éditeur, chez le distributeur. Donc il est disponible en boutique. Si vous le voulez, il faut le prendre maintenant. Ceux qui ont l'habitude de prendre leur jeu à Essol, je pense qu'il sera déjà plus disponible au moment d'Essol et qu'il faudra attendre le début de l'année prochaine pour pouvoir le récupérer. On enchaîne avec un nouveau jeu Blue Orange qui s'appelle World Bank. Donc c'est un jeu de lettres, de vocabulaire, un jeu de mots. C'est assez rare chez Blue Orange. Je ne suis pas sûr qu'il y avait d'autres jeux de lettres. Donc on va voir sur la table différentes cartes avec des lettres représentées, également différents emplacements. Le but du jeu va être de réussir à égrainer la totalité de ces pierres avant l'autre joueur. Comment ça marche ? Par exemple, je commence, je suis le premier joueur. Je vais prendre une des lettres pour commencer un mot. Je vais prendre par exemple le P et je vais dire le mot PENSER, le verbe PENSER. Donc dans PENSER, il y a bien le P. Est-ce qu'il y a un E ? Oui. Donc je vais partir dans ce sens-là parce que j'ai choisi le sens E. PENSER, il y a le N que je vais mettre là. Le S. Ensuite, le E. Là, il n'y a pas de E. Si, il y a un E qui est là. Donc en fait, là, tu as le choix entre soit tu snobles le E et tu passes directement en R et ton mot est terminé. Ou alors tu vas jusqu'au E. Jusqu'il ne mettra pas le R car on ne peut pas faire deux tours. Je vais mettre le E et après, là, voilà, il restait le R. Mais vu que je dois faire un tour, je m'arrête là. Mon tour est terminé. C'est à toi de jouer. Donc ensuite, c'est au second joueur de jouer. Alors, je n'ai pas trop réfléchi, mais on va regarder dans ce sens-là. Je me dis que je peux faire guêpe, le G, le U, il n'y en a pas, le E, le P, le E. Et comme il y a beaucoup de guêpes dans un I, tu prends le S. Je prends le S. Bravo. Si à un moment, un joueur réussit à remplir une carte entièrement, il la prend. Ça permettra de départager en cas d'égalité en fin de partie. Et donc, une carte est prise. On en met une nouvelle, ce qui va changer un petit peu les lettres sur le plateau élément. Une fois qu'un joueur a réussi à placer ses 15 jetons, placer tous ses jetons, tous ses joyaux, on va compter les points. Les points que chacun garde encore devant lui, donc les joyaux que chaque joueur garde devant lui, et les joyaux qui sont encore présents sur la table. Ça veut dire que même si moi, j'ai réussi à égrener tous mes joyaux, s'il m'en reste sur toutes les lettres, je ne vais peut-être pas forcément gagner la partie parce que toi, tu en auras peut-être moins devant toi et tu n'auras plus sur le plateau. Donc celui qui a le moins de pierre gagne la partie. C'est donc un petit jeu de lettres, un tout petit jeu de lettres rapide, qui va se jouer en quelques minutes seulement. Un jeu de Fabien Tanguy, publié par Blue Orange. On enchaîne avec une grosse nouveauté de Ravensburger, sur laquelle il y a eu un gros développement. Il s'agit de No. Donc No, c'est un jeu de questions, mais un jeu de questions un peu particulier puisqu'il utilise l'assistant Google. L'assistant qu'on a tous sur nos téléphones ou sur les Google Home. Et donc, on peut l'utiliser pour trouver la réponse à certaines questions. Il y a un plateau assez classique pour les jeux de questions. Il y a des questions sur des cartes. Assez classique pour un jeu de questions aussi. Mais la particularité, c'est donc que sur certaines questions, il n'y a pas les réponses. Alors que d'habitude, on a toujours les réponses. Quel est le prix du mètre carré à Monaco, par exemple ? C'est variable. Donc si vous jouez à ce jeu cette année, il y aura un prix pour le mètre carré. Et si vous y jouez dans 10 ans, ce ne sera pas forcément le même. C'est ça la vraie particularité du jeu. C'est d'ailleurs noter là le quiz toujours à jour. Mais après, il n'y a pas que ça. Ça ne se limite pas à ça. Il va y avoir aussi des questions. On va pouvoir demander directement à l'assistant Google. En fait, ils ont créé le Professeur No sur Google. Donc on demande à Professeur No de nous jouer telle épreuve. Et il y a les épreuves dans lesquelles, par exemple, il y aura un son qui va être produit. Ce serait une épreuve de rapidité. Le premier qui pense avoir trouvé de quel son il s'agit, va devoir donner la bonne réponse. Plein de types d'épreuves comme ça. Donc il y a beaucoup de bonnes idées. Il y a une application aussi qui prend aussi un petit peu de temps. Donc des fois, ça a des avantages. Parfois, ça a des inconvénients aussi parce que quand ça prend du temps, ça peut ralentir un petit peu le rythme de jeu. Il faut aimer ce type d'expérience. Mais le fait d'avoir des questions originales qui changent à chaque partie, dont les réponses changent à chaque partie, je trouve ça rigolo. L'idée est très bonne. Combien de jours reste-t-il jusqu'à Pâques ? Ah oui. Alors ça, je sais qu'on l'avait eu et on s'était tous amusés à essayer de faire un calcul. Ah oui. Il ne faut pas. Il faut le faire à vue de nez. On continue avec Noctiluca de Shem Phillips. Donc Noctiluca, c'est un jeu dans lequel les joueurs vont avoir des potions, des bocaux, qu'ils vont devoir essayer de compléter avec des dés. Donc comment ça marche ? C'est très simple. Chaque joueur a des pions qu'il va par exemple poser ici. Je vais vous donner un exemple tout simple. Si je pose ici, je vais dire 5. Dans la ligne qui est ici ou dans la ligne qui est ici, je vais prendre tous les dés de la valeur 5. Donc moi, en l'occurrence, je vais le faire ici parce que je vois qu'il y a pas mal de 5. Il y en a un ici, un ici, un ici et un ici. Et ensuite, si je peux placer les dés des différentes couleurs que j'ai prises sur mes cartes, je les place. En l'occurrence, là, je peux placer un violet ici, je peux placer un violet ici, je peux placer un violet ici. En revanche, le vert, je ne peux pas le placer. Et bien, lorsqu'à là, tous les dés que j'aurais pris et que je ne peux pas placer, je vais les passer à mon voisin de gauche. Mon voisin de gauche, s'il peut en mettre un sur sa carte, il le met. Et ensuite, s'il lui reste des dés, il les passe à son voisin de gauche qui, à son tour, les mettra également. Dès qu'une carte est complétée, évidemment, ce sera des points en fin de partie. On peut piocher d'autres cartes pour continuer. Et voilà, le jeu va continuer jusqu'à ce qu'on ait aigréné deux fois tous les dés du plateau. Et ensuite, on contre les points de victoire. Donc, c'est un jeu assez simple. Oui. Avec des mécanismes, ça rentre vraiment dans cette catégorie de jeu, à la Splendor, à tous ces jeux-là qui s'appuient sur des cartes. Très mécaniques. Oui, bien sûr. Qui sont assez simples et assez mécaniques, mais avec un matériel qui est plutôt sympathique parce qu'il y a des tonnes de dés. C'est ça. Nous vous avions parlé de Break the Code la semaine dernière, rapidement, parce qu'on n'avait pas le jeu. Yellow nous l'a envoyé dans la foulée. Merci Yellow. Merci Yellow, donc. T'as dit merci à Yellow ? Merci Yellow. On peut donc vous le présenter un petit peu mieux cette semaine. Il s'agit d'un jeu de déduction. Moi, j'adore les jeux de déduction. Il y a une période où tu as acheté tous ceux qui s'approchaient plus ou moins de ça. Voilà. Un de ces quatre, il faudra qu'on fasse une vidéo avec les meilleurs jeux de déduction. Encore une annonce de vidéo. On s'est mis sur... Non, j'annonce pas. J'ai dit un de ces quatre, mais tu vois, les quatre, ça peut être dans très loin. D'accord, très bien. Et donc, Break the Code, c'est un jeu de déduction dans lequel il va falloir deviner un code. C'est ça. Alors, les règles vont un peu différer en fonction de si on joue à deux, trois ou quatre joueurs. À deux joueurs, chaque joueur aura un code derrière son paravent. Et le but du jeu, ce sera d'essayer de trouver le code de l'autre joueur avant que l'autre joueur ne trouve un autre code. À trois ou quatre joueurs, il y aura un code qui va être au centre de la table, face cachée. Chaque joueur aura derrière son paravent certains chiffres. Et ensuite, il va falloir donc, en déduisant, en posant les questions aux autres joueurs, tenter de trouver avant les autres, donc le code qui est au centre de la table. Et les questions sont indiquées sur des cartes, sur les cartes qui sont au centre de la table. Six cartes à chaque fois. Et donc, le joueur dont c'est le tour va poser une question. On va choisir une carte, poser une question. Par exemple, quelle est la somme de tes chiffres blancs ? Parce que vous voyez, il y a soit des chiffres blancs, soit des chiffres noirs. À trois joueurs, les deux autres joueurs répondent à la question. À quatre joueurs, l'ensemble de la table répond. Et là, c'est bien très difficile de vous expliquer le jeu, puisque ce n'est pas tout à fait les mêmes règles à trois joueurs, à quatre joueurs, à deux joueurs. C'est très variable. C'est ça. On ne peut pas vous dire non plus quelle est la meilleure configuration, puisqu'on n'a pas encore le recul nécessaire pour vous le dire. On le fera éventuellement dans la prochaine vidéo qu'on fera un de ces quatre sur les jeux de déduction. Un de ces quatre. Et on termine avec Picture Show. Un jeu de... Je n'ai pas trouvé. Édité par Asmodé. C'est un peu un jeu de grande surface, en fait. Mais on le trouve aussi dans les magasins spécialisés. Et il s'agit d'un jeu dans lequel on va devoir faire deviner des mots, des phrases, des choses, aux autres joueurs, à l'aide d'ombre chinoise. Donc il y a un petit côté un peu magique. On va avoir un petit tableau blanc derrière lequel on va mettre une petite lumière que je vais allumer. Et on a toute une série de formes aimantées qu'on va pouvoir faire circuler derrière notre tableau blanc grâce à des tiges aimantées également. Sinon ça n'aurait pas de sens. Par exemple là j'ai un dinosaure. Là j'ai un arbre. Donc je peux faire un dinosaure qui mange un arbre. J'ai une carte avec un dinosaure qui mange un arbre. Ça marcherait. Ce projecteur est aussi un minuteur, donc il reste allumé un certain temps. Et après il s'éteint. Si on est trop long à faire découvrir, les autres ne vont pas trouver. Allez vas-y. Donc là tu vas faire ton dinosaure qui mange un arbre ? Oui, regarde. Non, 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 non. Ça marche très bien. Non mais il y a des vraies choses à faire deviner. J'ai un exemple. Couper du bois. D'accord. Tu vas vous faire couper du bois. Et donc t'as le temps du timer pour trouver le... Bonjour, je suis du bois. T'as le droit de parler. T'as le droit de parler ? Non. Ok. C'est un jeu très original avec ses formes et ses tiges. Moi je l'ai pris pour jouer en classe. Oui. Puisque comme Aline travaille en classe de maternelle, je me suis dit que ça pourrait lui servir éventuellement. Faut reconnaître que c'est peut-être pas complètement adapté. Donc ça, ça sera à chacun de voir les usages qu'il peut en faire. Les mots à trouver sont assez difficiles. Donc ça c'est normal. C'est pas adapté pour des classes de maternelle. Mais on peut en écrire soi-même. Ensuite, les tiges sont pas si faciles à manipuler puisque finalement, les aimants sont pas assez forts. Donc les personnages ont tendance à bouger, à tomber. C'est pas si pratique que ça. Ça sera difficile de jouer au théâtre avec. C'est pas vraiment le matériel idéal. Et puis surtout, on peut pas remettre ensuite le matériel dans la boîte. Une fois que c'est monté, il faudrait tout enlever, tout arracher pour pouvoir le remettre. Donc je sais pas du tout comment je vais le ranger. Ah oui. Par contre, tu me le prêteras ? J'ai vraiment envie d'essayer au club. Je pense que même entre adultes, tu dis que c'est pour les enfants, mais entre adultes, ça peut être quand même rigolo. Ça peut être rigolo. Pour bien connaître le jeu Imagine de Cocktail Game, édité par Cocktail Game, je crois que je préfère quand même Imagine parce que le matériel aussi rigolo et aussi agréable soit-il, je trouve que Imagine fonctionne mieux. On enchaîne avec les jeux qu'on n'a pas encore eu l'occasion de tester et qu'on n'a pas. Double 360. C'est une nouvelle version de Double. Il y a une extension pour Catan, Barbar et Marchand, qui permet de jouer à 5 et 6 joueurs. Donc, nous, on ne joue plus trop à Catan, donc je pense qu'on va passer à côté de cette extension. Ensuite, on a Jungle Speed Bertone. Nouvelle version de Jungle Speed. On a régulièrement de nouvelles qui sont thématisées. On a la deuxième affaire d'Arkham Noir, qui s'appelle L'Appel du Tonnerre. On enchaîne avec la liste des festivals grâce au site subverti.com qui nous les fournit à chaque fois. On va vous parler des festivals qui auront lieu les 21 et 22 septembre. Normalement, cette vidéo sera diffusée avant. Il y aura le festival Wimjeux à Wimreux, dans le Pas-de-Calais. Ensuite, il y aura le festival des jeux Luden dans la Neville-Chandoisiel, en Seine-Maritime. Ça fait trois fois qu'on rigole comme des tordus parce qu'on n'arrive pas à dire le nom de cette ville. J'espère qu'on l'a dit bien. Mais là, on a réussi. Oui ! Il y aura le festival Gamemki Eco Board Games Festival à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Dans les boules du Rhône. Dans les boules du Rhône. Le Grand Jeux à Saint-Maine-le-Grand. Encore un nom qu'on a du mal à dire. Mais surtout... Tu te rends compte que tu rigoles pour une autre ville quand même. Non, c'est parce que ça fait... C'est la douzième prise des festivals. Toi, t'as genre de gars, tu roules, t'arrives dans une ville, tu te fous la gueule. Pas du tout. Il y aura le Festival des Jeux de Vichy. Alors, nous allons au Festival de Vichy. Très bien. On va regarder pour la fin. On ne sait pas encore ce qu'on y fera exactement. J'espère qu'on y verra pas mal de jeux. C'est un festival qui est à moitié ouvert au public et à moitié professionnel. C'est ça. Donc, on aura l'occasion de découvrir pas mal des jeux qui vont sortir en fin d'année. Et on verra également pas mal de gens. J'espère. Oui. Sinon, c'est un peu nul. C'est vrai. On enchaîne avec l'actualité ludique et on va commencer par une grosse info qu'il ne fallait pas louper. L'arrivée d'un nouveau jeu Monopoly. Oui. On a vu ça. En fait, c'est repris par tous les journaux. Le jeu Madame Monopoly qui surfe un petit peu sur l'air du temps. C'est-à-dire que c'est le jeu du Monopoly mais version féminin. Comme c'est ce que dit Hasbro, ils ont constaté, et ça c'est vrai, que les femmes étaient moins payées que les hommes. Ils ont décidé d'être des chevaliers blancs et de corriger ça. Désormais, dans ce Monopoly Madame, uniquement dans le Monopoly Madame. Parce que dans le Monopoly classique, ça restera tout à fait traditionnel. Les femmes qui joueront, uniquement les femmes, pourront, en passant sur la case départ, toucher plus d'argent que les hommes. D'accord. Donc voilà, l'honneur est sauvé. Grâce à Hasbro, je pense que la société va être remise à l'endroit. Des héros. Et ensuite, on enchaîne avec une deuxième information, le Protolab. Donc le Protolab, qu'est-ce que c'est ? Alors le Protolab, c'est le... Ce n'est pas un concours, c'est le moment dans le festival des Jeux de Cannes où tous les auteurs qui ont gagné des concours à droite, à gauche, dans différents festivals de France. Tout au long de l'année. Voilà. Peuvent présenter leurs jeux, peuvent être sélectionnés. Puisqu'ils ont gagné des concours, ils pourront présenter leurs jeux sur le festival des Jeux de Cannes. Ils pourront bénéficier de pas mal d'animations qui ont lieu sur place. Donc notamment, une rencontre qui est super intéressante avec les auteurs de la team Kaedama. C'est ça. Théorerie Vier, Ludovic Moblan, Antoine Bozat et Coratin Lebrat. Bien. Qui vont pouvoir présenter leurs trucs, leurs trucs et astuces pour réussir un jeu, pour se le faire éditer. C'est toujours un rendez-vous qui est exceptionnel. Rien pour ça, moi je trouve que ça vaut vraiment le coup de participer au protolab du festival des Jeux de Cannes. Ils pourront évidemment présenter leurs jeux en journée sur le stand du protolab auprès du public. Avec des places donc vraiment dédiées, un stand dédié au protolab. Donc c'est très intéressant d'avoir les retours du public de gens qui n'avaient pas prévu forcément de jouer à leurs jeux, de pouvoir l'expliquer, de s'entraîner également. Ils pourront évidemment participer à la cérémonie de l'As d'Or, accéder à tout l'espace pro, avoir un billet d'entrée pro aussi. Donc c'est une approche du festival de Cannes qui change complètement d'une entrée classique. Ils pourront également aussi au off le soir présenter leurs jeux aux gens puisqu'ils auront également des tables dédiées, un espace dédié. Et il y aura, comme chaque année, le speed dating, une rencontre pendant laquelle les éditeurs viennent spécifiquement avec des informations sur les jeux. Donc ils peuvent cibler ceux qui les intéressent et éventuellement les publier comme ça a été le cas d'une série de jeux qui ont été présentés au protolab et qui ont été publiés dans la foulée. Donc pourquoi on vous parle de cette info ? Parce que là, évidemment, on vous a parlé de ceux qui ont pu gagner leur droit d'entrée via différents festivals. Il faut savoir que vous avez également, vous, si vous êtes auteur de jeu, de prototype, la possibilité d'envoyer directement à un jury du protolab dont on fait partie des règles du jeu, de votre prototype et ensuite, suite à la lecture de vos règles, si votre règle est retenue parce qu'elle nous semble intéressante pour être présentée lors de Cannes, vous aurez la chance de venir également et de bénéficier de tous ces avantages qu'on vient de vous proposer. Donc ce n'est pas un concours, c'est une seconde chance. Si vous n'avez pas participé aux différents festivals qui organisent des concours, nous, on va sélectionner une quinzaine de jeux environ supplémentaires et des auteurs qui auront donc la chance de participer à la fête dans des conditions qui sont quand même assez exceptionnelles. Et donc pour le jury, on salue également nos amis du Graal puisque l'équipe d'un monde de jeu participe à la sélection des règles et également du côté de Cannes l'équipe du Graal. On termine cette vidéo avec notre actu. On a mis en ligne une vidéo sur Kingdomino Duel. C'est une vidéo qui est un petit peu importante pour nous parce qu'on relance le format de présentation d'un seul jeu. On en fait des tonnes sur ce format-là. Ça prend énormément de temps à monter. J'espère que ça vous est utile. Si vous êtes intéressé par Kingdomino Duel, c'est la première vidéo de ce format qui sort depuis la rentrée. On avait déjà fait Villainous et Super Fantasy Brawl l'année dernière, l'année scolaire dernière. Vous pouvez voir dans cette vidéo une petite présentation du jeu rapide avec l'explication, un extrait de partie. Le but, ce n'est pas de vous montrer une partie complète mais de vous donner une idée de l'ambiance du jeu. Et à la fin, notre avis rapide, notre avis en général, c'est un avis positif puisqu'on ne va pas s'embêter à faire une vidéo sur des jeux qui ne nous intéressent pas. Il y a également un article sur le blog pour ceux qui préfèrent lire rapidement un article. Je ne sais pas combien on en fera des vidéos comme ça parce qu'elles prennent beaucoup de temps à monter. C'est plaisant à faire mais ça prend du temps. Ça prend du temps, oui. Après, c'est l'avantage c'est qu'on peut vraiment faire le zoom sur un jeu qui nous a bien plu. Ça viendra vraiment au fil de... Et puis ça dépendra aussi de vos retours. Si ça vous plaît, on sera motivé pour en refaire. Si ça ne vous plaît pas plus que ça, on ne va peut-être pas s'embêter à faire des trucs très très prenants en temps qui n'auraient pas d'intérêt. Et enfin, tu as eu l'occasion cette semaine de visiter les locaux de Blue Orange. Oui, j'ai pris quelques photos. C'est la première fois je crois à ma connaissance en tout cas que Blue Orange recevait dans son local. Il avait déjà fait des réunions mais en extérieur. On était invités. Donc j'y suis allé. Ça m'a fait bien plaisir. J'ai trouvé intéressant notamment d'inviter de la presse. Alors évidemment les professionnels mais aussi des amateurs comme nous parce que ça montre qu'ils sont intéressés par ce qu'on fait. Par ce qu'on fait évidemment mais aussi qu'ils ont plaisir à présenter leur entreprise. La suite des photos je les ai sur mon téléphone parce que je n'ai pas réussi à les mettre sur l'iPad. Pour ceux qui nous regardent ils les verront à l'écran mais pour toi je te les montre. On a joué à Droll. Donc Droll c'est un jeu dans lequel on va avoir quelque chose à faire deviner aux autres. On a un dé et on va dessiner sur chaque face de dé quelque chose qui pourra aider les autres à trouver. On va lancer les dé sur la table et après tout le monde regarde et essaye de deviner ce qu'on avait comme mot à faire représenter. Donc on y a joué un petit peu. On a joué également à Geo4. Alors Geo4 c'est un nouveau jeu d'Antoine Bozat dans lequel on va ramasser des formes de couleurs en respectant des consignes. Si on prend une forme orange on peut prendre après une deuxième forme orange et il faut faire des séries pour marquer des points. Nous avons joué à Cupcake Academy si je ne me trompe pas sur le titre. Celui-ci m'a vraiment beaucoup plu également. C'est un jeu dans lequel il va falloir tu sais comme les jeux de casse-tête un petit peu où il faut reproduire une forme. Là il faut reproduire une forme avec des cupcakes qui s'empilent les uns dans les autres. Donc certains sont cachés en dessous des autres. Mais la particularité de ce jeu et sa grande force c'est que c'est coopératif. On a joué à un jeu de barracas. Ok, ça va me plaindre ça aussi. Alors ce jeu de barracas c'est très simple on met un certain nombre de jetons à l'intérieur et en se clouant il faut être le plus proche du nombre qu'il y a à l'intérieur. C'est aussi simple que ça. D'accord. C'est assez rigolo on a envie d'essayer tout de suite. Je cherche ceux qui m'ont particulièrement plu. On a joué à Dragomino donc une version enfant de Kingdomino. Blue Orange est un éditeur qui sort une vingtaine de jeux par an. Ce qui est déjà pas mal. Ça fait partie de ceux qui s'appuient sur beaucoup de parutions pour faire leur chiffre d'affaires. Donc on a joué une vingtaine de jeux donc j'imagine que c'est ceux qui vont sortir dans l'année qui vient. Ok. On arrive à la fin de cette vidéo news on vous donne rendez-vous peut-être la semaine prochaine. Peut-être la semaine prochaine on ne sait pas parce qu'il y a le festival de Vichy ou alors dans deux semaines pour une prochaine vidéo qui pourra être une vidéo news ou alors une autre vidéo. Oh ! Ça m'intéresse de voir. N'hésitez pas comme d'habitude si vous aimez ce qu'on fait à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien louper de notre actualité et mettre également un j'aime à nos vidéos et on vous dit à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501